Le 12 avril 2016, l'Alliance française pour une huile de palme durable a présenté le bilan de ses trois premières années d'existence devant un parterre d'ONG et de représentants des pouvoirs publics. Elle a notamment rendu compte de la tenue dans son engagement de s'approvisionner en huile de palme 100% certifiée RSPO à fin 2015, un objectif atteint. Les participants ont également été invités à débattre des perspectives de l'Alliance à l'horizon 2020. Dans ces coalitions à construire, les États et les politiques publiques doivent jouer un rôle essentiel à la fois de régulation, de construction de cadres de référence, de suivi et de pilotage. Parce que quelle que soit la bonne volonté de tout un chacun et des acteurs, pour que tout ça prenne sens et soit suivi dans la durée, il faut des cadres pilotés par des autorités légitimes et en général c'est plutôt les puissances publiques qui le sont. Nous avons aussi du côté de la recherche un rôle important à définir avec ces autorités publiques quels sont les instruments dont ils ont besoin pour conduire ces actions. Donc tant du côté des producteurs, des transformateurs, des acteurs économiques mais aussi des États et des formes de gouvernance à mettre en place pour faire que tout ce beau monde travaille ensemble. La prochaine grande étape, il y a eu les engagements zéro déforestation et maintenant il va falloir les vérifier. Nous on a plusieurs idées évidemment sur la vérification. Il y a des systèmes d'audit traditionnels, classiques qui marchent mais jusqu'à un certain point. Il y a aussi de nouvelles technologies et on pense qu'il faut absolument les intégrer dans les solutions de vérification. Et puis il y a des choses très innovantes. Je parlais de Grassroots qui était une initiative qu'on a lancée, qu'on est en train de lancer, qui donne plus de moyens aux ONG locales pour vérifier ce qui se passe sur le terrain. Et on pense que demain, la vérification, ça sera finalement un mix, un assemblage de toutes ces solutions. Il est important pour la filière dans son ensemble d'aller vers zéro déforestation, c'est une évidence, mais surtout de faire comprendre aux consommateurs ce qu'est de l'huile de palme durable. Il faut que vous travaillez en France avec vos multinationales, avec vos petites entreprises, avec vos moyennes entreprises, pour arriver à avoir un référentiel commun. C'est peut-être pas très facile, mais c'est indispensable. Et ensuite, ce référentiel commun, pouvoir le décliner envers le public. L'Alliance semble prête à évoluer vers une approche paysage, donc une approche où on intègre l'ensemble des productions d'un territoire, et plus uniquement une filière comme l'huile de palme. On pourrait avoir des projets, pourquoi pas dans quelques temps, qui rassemblent des membres de l'Alliance sur des chaînes d'approvisionnement durable pour l'huile de palme, avec des entreprises qui travaillent par exemple sur le caoutchouc, ou des entreprises qui travaillent sur le papier, et qui travaillent toutes ensemble sur un même territoire, vers un objectif de zéro déforestation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada